Voici Pierre-Emmanuel Barré ! Salut Nagui, salut tout le monde ! Calmez-vous, attendez, calmez-vous, attendez, j'ai une devinette ! J'ai une devinette spéciale, beau jour ! Est-ce que vous savez comment on fait la différence entre un frelon et un frelon asiatique ? Le frelon asiatique, il a une toute petite bite ! Brrrrr ! A zéro pour l'humour, Nagui ! Allez, assez rigolé, on est là pour l'actu ! C'est l'heure de ma revue de presse, et cette semaine on va parler impôts ! Jingle ! Les impôts c'est très très bien ! Ça permet de payer des jolis costumes à Emmanuel Macron pour qu'il soit tout bien habillé, et que du coup on dise, waouh il est bien habillé, oui mais t'as vu comme il dit de la merde, oui mais il est bien habillé, alors je vais voter pour lui en 2017 ! Alors ! Belle semaine encore dans le royaume enchanté de la fils de puterie ! Ça a commencé avec Macron, justement, qui a proposé de supprimer l'ISF, le mec il est tellement de droite, on dirait Michel Sardou qui a mangé Donald Trump ! Même Manuel Valls, même Manuel Valls ne peut plus le blairer ! Et ça m'emmerde d'ailleurs, parce que Manuel Valls, c'est un peu mon GPS dans la vie, s'il avance je recule, s'il va à droite je vais à gauche, s'il va à gauche, c'est un mauvais exemple, ça n'arrive jamais ! Mais s'il est contre la drogue je bois un litre de LSD, s'il s'engage contre le djihad je pars à Damas, et s'il soutient la corrida, je suce un taureau ! Du coup, je ne sais pas quoi faire avec Macron, il dit tellement de conneries, moi je ne peux plus cautionner ça ! En fait il veut se faire virer pour 2017, parce qu'il refuse d'assumer le bilan de François Hollande, il est rigolo ! On dirait un mec trop lâche pour quitter sa meuf, alors il fait tout ce qu'il peut pour se faire lourder ! Ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre qu'il est infidèle et qu'il a un autre président en cachette ! Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout, un supprimant l'ISF, c'est une bonne idée, on n'a qu'à faire ça ! Et puis aussi on dirait par exemple, que les riches ils ne devraient pas payer d'impôts ! Après tout, c'est logique, les écoles ils s'en foutent, ils mettent leurs enfants dans le privé, les transports en commun ils s'embranlent, ils ont un chauffeur, et les hôpitaux ils s'en battent les couilles, parce que quand ils ont un cancer, les riches ils font un chèque au cancer, et hop ! Le cancer il va dans un poumon de pauvre ! Malin ! Alors attention, je ne veux pas passer non plus pour le mec qui dit « Oui, les impôts c'est super, j'adore ça ! » Jamais, jamais j'appelle les impôts en disant « Combien je vous dois cette année ? » « Quoi ? C'est tout ? Oh non ! Eh vous savez quoi ? Je vous rajoute 500€, ça me fait plaisir ! » Non, ça me fait chier naturellement comme tout le monde, mais les impôts ça permet de faire des routes, et les routes ça permet d'aller jusqu'au ministère de l'économie pour faire caca sur le bureau d'Emmanuel Macron. Alors je continue à raquer. Et puisqu'on parle de caca, parlons du PDG d'Air France dis donc ! Alexandre de Juniac ! Alors lui peinard, il vient d'augmenter son salaire de 65%. Ah ça si le salaire c'était une bite, le mec ne pourrait plus avoir de rapport sexuel qu'avec des juments ! En 2015, il a gagné 77 ans de SMIC ! Mais que va-t-il faire de tout cet argent ? Eh ben, on ne sait pas ! Mais j'espère qu'il va payer des impôts pour qu'on puisse construire une route qui va directement de mes toilettes à son bureau ! C'est quand même un peu gonflé ! Depuis qu'ils bossent là-bas, ils font des économies sur tout ! C'est bien simple, ils se sont tellement serrés la ceinture à Air France que quand j'ai pris un billet pour aller à Marrakech, sur le site internet, en plus des 300 euros, il fallait apporter son sandwich, son pilote et venir à l'embarquement avec son propre avion ! Et surtout, il y a 6 mois, le mec virait 5500 personnes, je suis désolé, un méniquet, autant de gens en même temps, c'est pas un plan de licenciement, c'est un Jackie et Michel ! Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine, et on parlera géographie ! Avec cette étonnante découverte, figurez-vous que des plaisanciers ont trouvé une nouvelle île en mer Méditerranée composée exclusivement de corps de migrants ! On a hâte d'y aller ! Merci de m'avoir écouté !